Que tout le monde dise Amen. Vous êtes tous le bienvenu à l'étude biblique. Merci pour ceux qui viennent continuellement. N'oubliez pas d'amener les autres. Ne venez pas tout seul. Faites de cela votre devoir qu'en venant à l'étude biblique, soit au réveil de jeudi ou au culte dominical, amenez les autres. Faites un effort délibéré et le Seigneur vous bénira pour cela au nom de Jésus-Christ. Père, te remercions pour notre rassemblement. Merci pour la parole, ta parole qui donne la vie. Je prie que la parole illumine chacun de nous ce soir au nom de Jésus-Christ. Bénis-nous et utilise-nous en tant qu'instrument de bénédiction pour les autres autour de nous. Mais c'est Seigneur parce que je sais que tu as exaucé. Au nom de Jésus, nous prions. Le Seigneur bénisseur, soyez-vous. Nous allons à Jacques 1, verset 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie, complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Le verset 3 dit, Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Nous voyons en ce verset, cela parle de quelque chose de commun, quelque chose qui arrive à tout le monde. Au fait, les pécheurs ont leur tentation, sinon ils ne seront pas appelés pécheurs. Sinon, ils ne vont pas commettre le péché parce que la tentation vient avant le péché. Donc les pécheurs ont des tentations, les croyants aussi, parce que c'est dit ici, Mes frères, alors ils écrivaient aux gens sauvés. Les gens qui sont sauvés ont des tentations, ceux qui sont sanctifiés et même remplis du Saint-Esprit. Ils ont la puissance du Saint-Esprit dans leur vie. Eux aussi ont leurs tentations, les membres du corps de Christ. Les membres de l'Église ont des tentations. Les ministres, les pasteurs ont des tentations. Même les apôtres, les apôtres aussi, ont des tentations. De quoi s'agit-il? Même le Seigneur Jésus-Christ, le chef de notre salut, et l'apôtre de notre profession, le Fils de Dieu, a eu cette tentation, ces épreuves. Cependant, il nous a montré la voie, le modèle, comment nous pouvons être vainqueurs, comment nous pouvons en triompher. C'est pourquoi nous voyons l'étude qui est le triomphe de la foi sur les tentations et les épreuves. Il y a les tentations provenant du diable pour nous attirer à faire le mal, à commettre le péché contre Dieu. Il y a des épreuves aussi, des épreuves, et les problèmes que nous avons ne sont pas nécessairement des tentations pour nous attirer à commettre le péché, mais il y a des pressions, des persécutions que nous avons, les épreuves, les tribulations que nous avons ici sur la terre. Cependant, il y a la possibilité, au fait, il y a la provision que nous pouvons en triompher. Nous pouvons triompher de ces choses. C'est pourquoi nous parlons du triomphe de la foi. La foi que nous avons dans le Seigneur qui nous fait triompher. Nous voyons la fidélité de Dieu, les promesses de Dieu. Nous voyons qu'il a dit de nous préserver de la chute dépendant de ces promesses de Dieu, en nous fiant à ces promesses. de Dieu, en prenant les avantages et les promesses de Dieu, nous avons la victoire et nous triompherons et de tout cela, nous sommes plus que vainqueurs à travers celui qui nous a aimés. Le triomphe de la foi sur les tentations et les épreuves. Les tentations pour les jeunes, les tentations pour les moyens âgés, les tentations pour les célibataires, les tentations pour les parents, pour les enfants, les tentations pour les professionnels, quel que soit là où on se trouve, quel que soit la tentation, le jour, la nuit, le matin, le temps, les temps furieux, quel que soit le temps, les tentations, chaque chose dans ce monde a sa tentation, son problème et ses épreuves. Cependant, nous nous réjouissons du fait que celui qui a aidé les gens qui nous ont précédés, alors le même Dieu, il dit, je suis Dieu, je ne change pas, le même Christ qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement, alors il les a rendus vainqueurs, il vous rendra vainqueurs, il vous rendra triomphant au nom de Jésus-Christ, le triomphe de la foi sur les tentations et les épreuves. Nous allons voir trois points comme nous étudions ces versets. Premier point, c'est la perception appropriée en temps de tentation. On doit comprendre, on doit avoir une perception appropriée, comment cela s'applique à vous, en particulier, on ne sait pas d'avoir une perception appropriée pour savoir comment conseiller les autres, comment enseigner les autres, comment aider les autres, mais la charité bien ordonnée commence par soi et la meilleure, et le meilleur de soi, c'est votre temple, c'est votre vie et vous allez vouloir savoir comment avoir la victoire dans votre vie personnelle, mais vous devez avoir une perception appropriée en temps de votre tentation. Deux, la patience est profitable, au fait, la patience, dans ce verset, trois là-bas, parle de la persévérance, que nous persévérions, que nous disions que le vent peut souffler, les tempêtes peuvent surgir, les tentations peuvent venir, mais vous allez tenir ferme et vous persévérez et cette patience, cette persévérance, est profitable, profitable pour notre victoire, profitable pour notre triomphe, profitable pour nous conduire au ciel, parce que si chaque fois, on tombe à tout moment, que les tentations se présentent, si chaque fois, on tombe, le visage contre terre, lorsque la tentation se présente, comment irons, irons au ciel? l'avantage d'être très enfant, le profit, de naviguer, aller, naviguer par la victoire, alors deuxième point, nous voyons, la patience profitable, pour le triomphe sur les tentations, et numéro 3, c'est la prière dominante, étudier seul ne va pas apporter la victoire totale, lire la Bible seule ne va pas apporter une victoire complète, si vous n'avez pas le temps de prier, les épreuves viennent, pas de prière, les tentations viennent, pas de prière, les tribulations viennent, pas de prière, ce sera très difficile, pour vous, pour quelqu'un, qui ne prie pas, d'avoir la victoire, sur les tentations, et les épreuves, les tribulations, qui viennent, contre notre vie, celui qui ne prie pas, est le faible, il ne peut pas espérer en l'éternel, il ne peut pas chercher la face du Seigneur, pour avoir la force du Seigneur, si nous ne prions pas, nous n'allons pas avoir la domination, Jacob avait la victoire, lorsqu'il a prié, le Seigneur, avec opportunité, je ne te laisserai, pour aller, que tu nous mets béni, alors cette épreuve, je ne te laisserai, pour aller, que tu nous donnes la force, la puissance, et la paix, la paix, pour vaincre, cette tribulation, les choses qui sont contre moi, qui sont venues sur moi, c'est lorsque vous priez, et vous dites, que ce dont j'ai besoin, le pouvoir dont j'ai besoin, la force dont j'ai besoin, ce dont j'ai besoin, la puissance victorieuse, dont j'ai besoin, pour aujourd'hui, et pour tout moment, d'être victorieux, je le veux, je dois l'avoir, c'est cela, c'est la prière là, la prière dominante là, la prière de persévérance, dominante, qui nous rend triomphant, sur les tribulations, nous allons voir, le premier point, qui est, la perception appropriée, en temps de tentation, la perception appropriée, en temps de tentation, nous allons à Jacques, chapitre 1, verset 2, mes frères, il s'adresse à nous, nous sommes les deux nouveaux, mes frères, il parle, il s'adresse à nous, qui sommes sauvés, consacrés au Seigneur, mes frères, il parle, aux gens, qui sont comme lui, que je suis frère du Seigneur, Jésus, je suis membre, du corps de Christ, et tous les chrétiens dispersés, je suis comme vous, vous êtes sauvés, je suis sauvés, êtes-vous sanctifiés, je le suis, êtes-vous remplis du Saint-Esprit, je le suis, est-ce que vous êtes totalement consacrés, au Seigneur, alors vous êtes comme moi, je suis comme vous, mes frères, regardez comme un sujet de joie, complète, les diverses épreuves, auxquelles vous pouvez être exposés, lorsque vous êtes exposés, à diverses tentations, à divers niveaux de tentations, on doit apprendre une leçon, c'est parce que, la plupart des temps, lorsque les épreuves se présentent, on pleure, lorsque les épreuves viennent, on veste des larmes, lorsque les épreuves viennent, on s'attriste, pourquoi moi, oh, pourquoi moi, pourquoi cela m'arrive, vous n'avez pas appris, la première lettre, de l'alphabet du royaume, et dit que, regardez comme un sujet de joie, complète, les diverses épreuves, auxquelles vous pouvez être exposés, ce n'est pas lorsque vous tombez, mais lorsque vous êtes exposés, à ces diverses épreuves, de tentations, quelle que soit la tentation, bien sûr, c'est comme une flèche, qui vous atteint parfois, parfois dans le cœur, parfois dans l'esprit, cependant, vous devez vous réjouir, pour dire que, oui, ceci m'arrive, c'est parce que, je suis un frère en Christ, parce que, je suis une soeur en Christ, ceci m'arrive, parce que, je suis enfant de Dieu, ceci m'arrive, parce que, je connais le Seigneur, tu vois ton épreuve, tu vois, ta tentation, tu dis que, si je ne suis pas chrétien, si je n'étais pas chrétien, il ne me ferait pas ceci, donc je suis chrétien, si je n'étais pas vainqueur, cela ne me serait pas arrivé, donc je suis vainqueur, si mon nom n'était pas dans le livre de vieux au ciel, Satan ne ferait pas beaucoup de tapage pour me frapper, donc, je me réjouis, je ne me réjouis pas parce que Satan est actif, je ne me réjouis pas parce que les tentateurs sont actifs, je me réjouis de ce qu'ils font, et cela me montre que je suis enfant de Dieu, et cette joie d'être enfant de Dieu, me submerge, mes frères, regardez, comme un sujet de joie complète, les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposé, nous voyons, la perception appropriée en temps de tentation, nous allons voir trois sections ici, numéro 1, la reconnaissance personnelle, de diverses tentations de croyants, et 2, la résistance prompte, des tentateurs sous noix au commencement, et 3, c'est la repentance pratique, des tentations mortifiantes, avec la contrition, et numéro 1, c'est la reconnaissance personnelle, de diverses tentations de croyants, la tentation vous parvient, vous ne reconnaissez pas, vous ne reconnaissez pas que ça, c'est la tentation, comment allez-vous y résister, comment allez-vous mettre cela, à la place normale, ceci n'est pas de l'amusement, ceci n'est pas de la plaisanterie, ceci n'est pas un divertissement, ça c'est la tentation, c'est lorsque vous reconnaissez cela, personnellement dans votre vie, alors vous avez une reconnaissance, oui, personnelle, de diverses tentations de croyants, c'est en ce temps-là que vous vainquez, que vous allez vaincre, alors vous vaincrez, 1er pierre, 1er pierre 1, verset 6, c'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristé, pour un temps, un peu de temps, par diverses épreuves, c'est comme ces chrétiens, dans l'église primitive, ils n'étaient pas des chrétiens superficiels, ils n'étaient pas des chrétiens prétendus, non, ils étaient de véritables chrétiens, et il dit que, c'est là ce qui fait votre joie, quoi que maintenant, pourquoi aujourd'hui, les chrétiens, les chrétiens pentecôtistes, les chrétiens évangéliques, les chrétiens des derniers jours, un peu d'eau, qui les éclabousse, et vont commencer par pleurer, vont commencer à jeûner, à prier, un petit renfroignement de quelqu'un, vont commencer à pleurer, qu'est-ce qui m'arrive, pourquoi ceci, une petite calomnie, un petit mal, que les gens font contre eux, et que moi-même, pourquoi vont-ils me faire ceci, et leur joie disparaît, mais c'est dit ici, pour ces croyants, qui étaient là, pour les croyants, qui vivent, à la fin des têtes, c'est là, ce qui fait votre joie, quoi que maintenant, puisqu'il le faut, c'est pour un temps, c'est pour ce temps-ci, la tentation, ne sera pas pour toujours, la tentation, ne sera pas, pour, à vie, et dire, c'est là, ce qui fait votre joie, quoi que maintenant, puisque le faut, vous soyez attristé, pour un peu de temps, comme, un poids pesant, de tentation, ceci est pesant, ceci, ceci, m'a presque écrasé, et que vous soyez attristé, pour un peu de temps, pas divers, épreuves, le verset 7 dit, afin que l'épreuve de votre foi, d'accord, c'est pourquoi la chose là, est venue, nous sommes dans la foi, nous vivons dans la foi, nous croissons dans la foi, nous progressons dans la foi, et Satan n'aime pas, les gens qui ont la foi en Dieu, la foi implicite, totale en Dieu, à cause de cela, il envoie sa cohorte, il envoie ses gens, pour apporter la tentation, et que, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse, que l'or, périssable, il dit que, l'eau, qui cependant, est prouvée par le feu, est pour résister à la louange, parfois, la tentation, l'épreuve, est comme, un feu qui brûle, avez-vous, avez-vous vu, les gens, qui se réjouissent, et qu'en s'ils, surtout dans le feu, oui, des gens comme, Sadra, Meshach, et Abednego, parce que, le Seigneur, Jésus-Christ, et Emmanuel, étaient avec eux, quelle que soit la tentation, quelle que soit l'épreuve, quelle que soit la difficulté, le problème, ils peuvent se réjouir, dans le Seigneur, et dire, qui cependant, est prouvée par le feu, est pour résister à la louange, la gloire, et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra, le verset 8 dit, Lui que vous aimez, sans l'avoir vu, alors, ceux-ci parlent, des croyants comme nous, parce que, Pierre a vu le Seigneur, Jacques a vu le Seigneur, et Jean, tous, les douze ont vu le Seigneur, mais, ces gens, comme vous, vous n'avez pas vu le Seigneur, physiquement, cependant, vous savez, qu'il a sauvé mon âme, je sais qu'il est réel, je sais qu'il est là, je sais qu'il vit, pour toujours, oui, quoi que nous ne l'ayons, quoi que nous, nous ne l'ayons pas vu, Lui que vous aimez, sans l'avoir vu, en qui vous croyez, sans le voir encore, vous réjouissant, d'une joie ineffable, et glorieuse, cette année, sera une année de joie, pour vous, lorsque la pluie tombe, vous aurez la joie, lorsqu'il n'y a pas de pluie, il y a le soleil, vous aurez la joie, lorsque les gens sourient, vous aurez la joie, je vais payer votre amène, et lorsque les gens se renfroignent, quand vous, dans les années passées, vous ne pouvez pas supporter, la furie, de Nebuchadnezzar, le renfrognement, des incroyants, parce que, il ne s'accorde pas, avec vous, tel que vous vivez, pour Dieu, vous êtes consacré, au Seigneur, vous faites tout, pour le Seigneur, lorsque vous viendrez, pour montrer, lorsqu'il vienne, pour montrer, qu'ils ne sont pas contents, que tu sois croyant, et ils se renfroignent, et ils sont furieux, tu perds ta joie, dans le passé, mais cette fois-ci, aujourd'hui, vous allez garder votre joie, vous allez garder votre joie, et dit, ici, que, vous vous réjouissant, d'une joie ineffable, et glorieuse, 1 Corinthiens 10, 12, Ainsi donc, que celui qui croit être debout, prenne garde de tomber, parce que la tentation vient, il ne faut pas marcher aveuglément, et avec témérité, comme s'il n'y a pas de problème, quelle que soit la chose, si je tombe, je vais me lever, ne mener pas une vie imprudente, de cette manière, et dit, ainsi donc, que celui qui croit être debout, prenne garde de tomber, le verset 13 dit, « Aucune tentation ne vous est survenue, qui n'ait été humaine, » c'est la première chose, à y penser, c'est ça, c'est une chose, à se, à, c'est une chose, à s'attribuer, la tentation vient, il y a des gens aussi, sur la terre, chacun, à sa part, peut-être dans le problème, vous êtes dans le mariage, votre mari parle, et ici, et ici, vous n'allez pas, aller dans le coin, je ne crois pas aller à l'église, je ne crois pas aller, parce que regardez ce que mon mari parle, voyez comment il parle, cela aussi arrive à d'autres femmes aussi, dans leur foyer, ce n'est rien de particulier, ce n'est rien de spécial, regardez comment on me traite, cela est arrivé aussi à des gens, la plupart de ces gens-là, ils ont fermé les yeux sur cette chose-là, ils ne permettent pas à cette chose, de les écraser, et est-ce que le reste des gens, vont-ils être plus forts que toi, et cela est arrivé à des enfants, à des jeunes, à leur classe, mais ils ont, ils ont, ils ont pétiné cela, il y a des jeunes, on se moque d'eux, on les calomnie, mais ils ont vécu cela, et continuent leurs études, ils n'ont pas dit que non, je n'irai plus à l'école, parce qu'ils m'intimident, voyez ce qu'ils ont dit contre moi, si ces jeunes-là, les gens-là ont pu vaincre, moi aussi je peux vaincre, je peux vaincre, parce que, c'est dit que, aucune tentation ne vous est souvenu, qui n'a été humaine, et Dieu qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés, au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter, vous serez en mesure, vous serez capable de vaincre, vous aurez la victoire, et vous n'allez pas, à tout moment, tomber, chaque fois être peureux, rétrogradé, à tout moment, voyez, il y a des gens, qui s'appellent chrétiens, le dimanche, ils sont très chargés, ils sont à l'église, le lundi, chargés à l'église, le mardi, ils retournent, à cette situation de faiblesse, lorsqu'ils étaient chargés, avec l'enthousiasme, du dimanche, ou bien, du lundi, le mardi, comme ils retournent au bureau, au verre, à leur quartier, au cours de la semaine, ils chutent encore, ils tombent encore, ils reviennent encore, leur batterie, se décharge, à tout moment, leur batterie, chaque fois, perd, son énergie, mais, nous, qui sommes là, le Seigneur, est à côté de nous, il est avec nous, dans toutes les cantations, et nous allons vaincre, au nom de Jésus Christ, alors, le Seigneur, alors, s'est dit que, et, mais avec la tentation, il préparera aussi, le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez, la supporter, 14, c'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie, voyons, premier, Timothée, verset 9, mais ceux qui veulent s'enrichir, tombent dans la tentation, dans le piège, c'est la tentation, que les gens s'attirent, et, ils ont quelque chose dans leur cœur, ils ont, cette convoitise, ce désir, cette cupidité, pour s'enrichir, à tout moment, à tout prix, à cause de ce qu'ils poursuivent, et ils ne vont pas laisser aller, à cause de cela, ils chutent, alors, ils tombent, dans la tentation, dans le piège, et dans beaucoup de désirs insensés, et pénitieux, qui plongent les hommes, dans la ruine, et la perdition, ce n'est pas seulement, l'argent, tout ce que vous cherchez dans le monde, vous voulez cela du monde, vous voulez que ces gens, ces gens du monde, même, qu'ils vous donnent ça à tout prix, vous en êtes passionné, ce n'est pas le royaume de Dieu, ce n'est pas le don de Dieu, ce n'est pas la craie de Dieu, ce n'est pas ce que Dieu donne lui-même, mais vous voulez la chose, à tout prix, quelle que soit la chose, cela, vous fait plonger, dans la tentation, cela vous fait plonger, dans la compromission, parce que je veux la chose là, parce que, l'homme là, s'il est la seule personne, qui puisse me la donner, quelle que soit la condition, que l'homme la donne, ce que je dois faire, je dois la faire, je vais recevoir ça, tu vas compromettre, tu veux quelque chose, d'une femme, une femme, et elle est la seule personne, qui puisse me la donner, donc je veux cela, à tout prix, je veux qu'elle dise oui, et lorsque je lui demande, vous allez tomber dans la tentation, parce que, vous êtes si passionné, vous n'êtes pas passionné pour le ciel, vous n'êtes pas passionné pour la justice, vous n'êtes pas passionné pour la sainteté, vous êtes passionné, que je dois avoir ceci, et si, si la chose retarde, les gens du monde savent, combien vous êtes affamé, de quelque chose, et vous voulez la chose à tout prix, ils vont l'utiliser pour vous apporter la tentation, mais lorsque vous prenez tout avec la main légère, si cela vient, gloire à Dieu, si cela ne vient pas, gloire à Dieu, vous n'allez pas tomber, dans aucune tentation, en aucune tentation, le verset 10 dit, car l'amour de l'argent est une racine de tout l'amour, et qu'un cousin en étant possédé, se sont égarés loin de la foi, et se sont jetés eux-mêmes, dans bien des tourments, nous allons à la deuxième section ici, nous allons voir, la résistance prompte, des tentateurs sournois subtils, au commencement, c'est très important, au commencement, quand vous voyez un petit serpent, un serpent tôt, un serpent qui vient d'être né, comme un verre, au commencement là, vous pouvez l'écraser, vous pouvez le piétiner, l'écraser, et puis, la chose là, est tuée, mais si vous, si vous, n'y résitez pas, et que vous, et que vous, ne le tuez pas, au commencement, la chose là, va commencer par accroître, le petit serpent là, va devenir, un serpent, venimé, dangereux, une vipère, qui, qui peut ôter ta vie, c'est au commencement, de la tentation, faut pas nourrir la tentation, faut pas l'attendre, accroître, faut pas, que, faut pas dire que, j'étudie la tentation là, faut pas t'intéresser, la tentation là, au moment normal, à la première fois, que la tentation se présente, c'est le temps, de frapper, et tuer la tentation là, allons, à 1er pierre 5, 1er pierre 5, verset 8, 1er pierre 5, nous allons voir, le verset 8, qui dit, soyez sobre, soyez vigilante, soyez vigilant, soyez sobre, veillez, votre adversaire, le tentateur, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant, qui il dévorera, qui sont les gens qui vont dévorer, les gens qui ne sont pas sobres, les gens qui ne sont pas vigilants, les frivoles, les gens imprédents, charnelles, les spéculateurs, ils spéculent avec leur vie, ils ne sont sérieux de rien, un plaisantin, on ne peut pas espérer qu'un plaisantin soit un victorieux, mais un superficiel d'être sérieux à gagner, non, comme la tentateur, comme la tentatrice, le tentateur, la tentation, elle vient, voyez, voyez, on passe, la tentation, la fornication, la jeterre, est terrible, mais il y a des gens, qui jouent avec leur vie, et, ils sont frivoles, des gens, superficiels, cela même, va vous prendre par surprise, vous allez tomber, même avant de savoir, vous avez déjà avalé la boue, mais si vous êtes sobre, vigilant, si vous êtes observateur, si vous savez que, vous avez une âme à gagner, si vous savez que, vous avez une âme à préserver, et à tout moment, vous êtes vigilant, c'est l'heure de vaincre, et au commencement de la chose, alors si vous êtes une personne frivole, une personne spéculatrice, vous allez jouer avec la vie éternelle, et quand la chose vient, alors cela va vous rentrer, c'est au commencement, que vous allez dire que, non, ah, ça ne peut jamais être, je ne suis pas comme toi, tu n'es pas comme toi, c'est comme tu es superficiel, c'est comme tu es un homme du monde, une femme du monde, moi j'ai quelque chose, qui doit m'amener au ciel, et, tu ne veux m'enlever, jamais, parce que, je me suis consacré, j'ai tout donné au Seigneur, alors c'est l'homme, c'est la femme, qui triomphe, de la tentation, et dit ici que, soyez sobreveillés, votre adversaire le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qu'il dévorera, voilà, le verset 9, qui dit ici, résistez-lui, avec une foi ferme, vous résistez, au diable, avec toute votre énergie, avec toute votre vigilance, vous, vous lui résistez, avec toute la puissance, que vous avez, résistez-lui, avec une foi ferme, vous êtes femme, vous êtes debout, et vous résistez, au tentateur, vous résistez, à la tentateur, les tentateurs, sont dangereux, mauvais, sous noir, si vous ne comprenez pas, ah, ils vont vous prendre, au dépourvu, et résistez-lui, avec une foi ferme, sachant que, les mêmes souffrances, sont imposées, à vos frères, dans le monde, troisième, partie ici, vous allez voir, la repentance, pratique, des tentations, mortifiantes, avec la contrition, les tentations, mortifiantes, il y a des tentations, qui, mortifient les gens, non seulement, que cela vous attire, au mal, non seulement, que cela vous, vous fait, vous fait, amener au mal, cela, vous mortifient, vous assoudit, à la voix du Seigneur, aux avétissements, que le Seigneur donne, il nous a donné, dans les avétissements, dans le passé, si quelque chose arrive, et, la chair, attire la chose, la chair, accepte la chose, et, cela, mortifie, votre mémoire, vous oubliez, les avétissements, la mise en garde, la parole de Dieu, que vous avez entendue, vous oubliez, toute la consécration, que vous avez faite, vous oubliez, les choses, les notes, que vous avez prises, que cela ne doit pas, arriver encore, et je ne vais pas, me livrer, à la chose là encore, et la tentatrice, est venue, le tentateur, vient, ou la tentation, vient, tu es mortifié, tu es engourdi, tu n'as pas de sentiment, et, et, et puis, et si tu t'égards, comme ça, alors, il faut, la repentance, pratique, des tentations, modifiantes, avec la contrition, si vous êtes contrits, vous êtes contrits, vous êtes brisés, vous venez au Seigneur, c'est comme, je suis, Seigneur, désolé, et tu souris, et que, ça ne va pas encore arriver, tu es un Dieu miséricordieux, non, tu n'es pas contrits, tu vas refaire cela, tu iras encore manger, encore la chose là, tu iras encore te plonger dans cette saleté, parce que tu n'es pas compris, et ta repentance n'est pas approfondie dans ton cœur, ta repentance n'est pas assez profond, pour que Dieu voit que, réellement, tu t'es, que tu en es décousu, que tu t'es séparé de la chose là, voyons, deuxième, qu'on retient, que je me, je me réjouis, parce que, vous vous attristez, jusqu'à la, vous, vous attristez, jusqu'à la repentance, il y a, des gens, que, il y a des gens, qui disent, qu'il y a eu une différence, entre le salut d'aujourd'hui, et le salut du passé, il y a des gens, qui entendent parler de Christ, ils disent que c'est l'évangile, ils entendent parler, qu'il n'y a pas de repentance, ils ne comprennent pas, le mal du péché, ils ne comprennent pas, la perdition, le châtiment, qui accompagne, le péché, alors, ils entendent que Jésus, est moi, la croix du calvaire, et puis, tu veux être sauvé, ou tu lèves le doigt, lèves la main, ils lèvent la main, dans leur cœur, ils ne comprennent pas, le mal, dans le péché, et disent que, nous écrivons leur nom, et puis, ils disent que, je suis né de nouveau, je suis né de nouveau, et puis, ils sortent là-bas, la même tentation, viennent, des gens qui veulent, qu'ils fument, du cannabis, et ils n'ont pas de compréhension, à l'endroit du vrai salut, quoi qu'ils professent être sauvés, à les retourner à la chose là, il y a la femme du monde là, qui les aborde au bureau, après avoir confessé, être né de nouveau, il n'y a pas de compréhension, de la contrition, de la contrition, que la personne doit avoir, à cause de cela, il chute, mais ce que Dieu a sauvé, des années passées, lorsque nous étions sauvés, nous comprenons, que le péché, est mauvais, que le péché, est terrible, que si tu vis dans le péché, et que tu y meurs, tu iras en enfer, nous avons une image claire, de l'enfer, de ce qu'est l'enfer, nous étions brisés, contris, nous avons pleuré, ce ne sont pas les pleurs, mais le cœur dont nous parlons, qui est contris, et nous nous repentons, de cette manière, nous savons, ce qu'est la repentance, c'est pourquoi nous sommes demeurés, sauvés, toutes ces années, écoutez, alors il dit, et maintenant il dit, et deuxième Corinthien 7, verset 9, je me réjouis à cette erreur, non pas de ce que vous avez été attristé, mais de ce que votre traitesse, vous a apporté la repentance, car vous avez été attristé selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage, le verset 10 dit, en effet, la traitesse selon Dieu, produit une repentance, à sa lune, oui, c'est la vraie repentance, tu t'es réellement attristé d'avoir commis le péché, après avoir dit que tu es désolé, et tu dis aux gens avec joie, et que je faisais cela, les hommes et les femmes, tu les attrapais, je faisais ceci et cela, et tu relates cela, tu n'as cela, comme tu racontes de beaux vieux jours, à ta que pécheur, tu ne t'es pas repenti, si tu t'es repenti, tu auras ici, la traitesse, qui portent à la repentance, dont on ne se repent pas, dont on ne regrette pas, car la traitesse, c'est-à-dire que la traitesse du monde, produit la mort. Somme, nous allons au Somme 51, voici le chapitre où David a prié, avec repentance, Somme 51, qui dit que, verset 19, les sacrifices qui, verset 18, si tu eusses voulu, si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, 19, les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé, oh Dieu, tu ne dédaignes pas, un cœur brisé est contré, lorsque quelqu'un se repent, il a le cœur brisé, il a la tristesse dans le cœur, comment je peux, je pouvais faire cela, ceci est très honteux, ceci est ignoble, ceci est terrible, ceci va me conduire, à un châtiment éternel, le cœur est brisé, contré, et vous en repentez, c'est ainsi qu'il faut se repentir, de cette tentation terrible, Matthieu, vous connaissez bien l'histoire, Matthieu 26, et Pierre a renié le Seigneur, et lorsque Christ l'a regardé, voyons, Matthieu 26, verset 65, et Pierre se souvint de la parole, que Jésus avait dite, est-ce que vous rappelez les paroles de Jésus au bureau, est-ce que vous rappelez les paroles de Jésus dans votre communauté, lorsque vous allez être avec les proches, les parents qui ne sont pas nés de nouveau, même ceux qui sont nés de nouveau, peut-être ils sont superficiels, peut-être ils sont les croyants modernes, qui n'ont pas une connaissance approfondie de la parole de Dieu, lorsque vous êtes avec eux, est-ce que vous rappelez les paroles du Seigneur, est-ce que vous rappelez tout ce que vous avez appris, les messages que vous écoutez, qui vont vous donner une véritable conviction, est-ce que vous vous rappelez d'arriver à la maison, et Pierre se souvint de la parole, mais il s'est repas, il s'est souvenu de la parole, au moment, il s'est souvenu à un temps mauvais, et le Seigneur a dit que si tu me réunies devant les hommes, je vais vous réunier devant les anges des cieux, c'est le moment de ce souvenir, à la première fois, il a réuni le Seigneur, deuxième fois il a réuni, troisième fois il a réuni, Jésus l'a regardé que Simon, Simon, Satan a cherché de t'écriber comme du froment, mais j'ai prié pour toi, il a oublié que Jésus lui a dit que Satan voudrait totalement le cribler comme du blé, mais finalement il s'est rappelé, Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite, avant que le coq chante, tu me renieras trois fois, et étant sorti, il pleura amèrement, et non seulement qu'il a pleuré, ce ne sont pas des larmes de crocodile, il ne pleurait pas pour s'attirer la sympathie, il pleurait parce que réellement il a vu, qu'il a fait ce qu'il ne devait pas faire, et il a pleuré amèrement, c'est la contrition là, c'est le genre de repentance qui apporte, qui fait sortir la personne du péché, et la mène au sauveur, nous allons maintenant au deuxième point, deuxième point, nous allons voir la patience profitable pour le triomphe sur les épreuves, Jacques 1, verset 3, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, l'épreuve, le test de votre foi produit la patience, on voit l'écriture, on lit l'écriture, on compare cela à notre vie personnelle, avez-vous traversé des épreuves auparavant, oui, avez-vous traversé des épreuves, des défis de cette vie, oui, est-ce que votre foi a été éprouvée auparavant, auparavant, oui, la question suivante, c'est que, est-ce que cela a apporté la patience dans votre vie, la présévérance dans votre vie, est-ce que cela a amené une œuvre spéciale que les gens disent, c'est comme ce frère s'est amélioré, il n'est plus aussi patient qu'il était, il n'est plus aussi chaud qu'il était, il n'a pas aussi confiance en lui-même, comme il était, c'est comme l'épreuve, c'est comme les défis, les problèmes auxquels cette sœur a été confrontée, elle n'est pas prompte à faire les choses comme auparavant, elle n'est pas prompte à parler comme elle faisait, maintenant elle marche lentement, elle est maintenant plus mûre, les épreuves qui étaient arrivées, les défis qui étaient arrivés, alors ont changé son comportement, sa vie, sa composition, maintenant vous marchez, maintenant elle marche lentement, elle n'est plus lourde, elle n'est pas criade, bavarde, hôte, alors parle comme un homme militant, alors maintenant elle est douce, à cause de ce qui lui était arrivé, c'est ce que l'épreuve doit faire dans nos vies, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, nous allons voir c'est la patience profitable pour le triomphe sur les épreuves, nous allons voir trois sections ici, première partie, percevoir le test de la foi dans nos épreuves, lorsque les épreuves se présentent, vous devez comprendre que ceci est un test, nous parcourons des études, on va aux cours, il y a des programmes, et à la fin de l'enseignement, à la fin des cours, à la fin, à la fin des instructions, alors on va faire des tests, on va composer, alors ça, ça c'est un test, de vous rappeler tout ce que vous avez appris, en classe, comme on parcourt cette vie, nous devons nous rappeler, tout ce que nous avons appris, du temps de salut, à la sanctification, au baptême du Saint-Esprit, au moment où nous apprenons la parole de Dieu, percevoir le test de la foi, dans nos épreuves, de préserver le témoignage des fidèles, pendant les épreuves, j'ai un témoignage, je dois garder ce témoignage, regarder cette épreuve, l'épreuve là, veut, l'épreuve là, veut détruire ma confession, l'épreuve là, veut détruire mon témoignage, je suis sauvé, un grand témoignage, sanctifié, je recherche la paix avec tous, et la sanctification, sans laquelle personne ne viendra le Seigneur, et Satan a appris mon témoignage, il veut détruire mon témoignage, donc je connais cela, je perçois cela, je veux préserver le témoignage des fidèles, pendant, pendant mes épreuves, 3, exécuter toutes nos tâches avec succès, malgré les épreuves, avant les épreuves, alors vous sautez, vous galopez, et vous êtes au sommet de la montagne, vous dites que je vais là-bas, je vais là-bas, maintenant, les épreuves sont arrivées, il n'y a plus de progrès encore, les épreuves sont venues maintenant, et on ne peut pas faire ce qu'on a promis de faire, non, vous êtes maintenant prudents, alors vous êtes prudents, et maintenant prudents, d'exécuter toutes les tâches, avec succès, que le Seigneur vous a donné, malgré les épreuves, exécuter toutes nos tâches avec succès, malgré les épreuves, Première partie, Percevoir le texte de la foi, dans nos épreuves, nous allons à 1er Pierre 1, 1er Pierre chapitre 1, verset 7, Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, pensez aux gens, qui minent l'or, et mettent l'or dans le creuset, ou dans le fourneau, et ils réchauffent cela, jusqu'à ce qu'ils voient, l'image de l'or là, dans leur moule, et vont faire cela, selon la forme qu'ils veulent cela, et cela peut se rapporter à notre foi, qui est précieuse d'aller au ciel, quoi qu'ils pouvaient, c'est pour que les impuretés, les saletés, soient ôtés de cette foi, c'est la raison pour laquelle cela est arrivé, et c'est-à-dire que, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, est pour résultat, la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus Christ apparaîtra, lorsque Jésus Christ apparaîtra, avant que le Seigneur ne vienne, quoi que votre foi soit éprouvée, votre foi ne sera pas brûlée, votre foi continuera, d'être brillante, et purifiée jusqu'à ce qu'il vienne, vous demandez, cette famille que j'ai, pourquoi ma femme agit de cette manière, ok, je vais là, je vais divorcer d'avec elle, si tu fais cela, tu ne comprends pas, l'épreuve de ta foi, que l'épreuve là, c'est pour faire de ta foi, une foi parfaite, jusqu'à l'apparition du Seigneur Jésus Christ, pourquoi cet homme agit, de cette manière envers moi, c'est comme, il a une maîtresse dehors, peut-être, il y a quelqu'un qui attire son attention, d'accord, s'il s'intéresse à une autre femme, d'accord, je vais le perdre, moi je divorce d'avec lui, ta foi a été, ta foi est éprouvée, et tu n'en triomphes pas, alors ta foi est brûlée, alors, 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 la foi doit devenir jusqu'à ce que Christ vienne, mais quand tu dis, que quelque chose qu'ils font, ce qu'ils disent, quelque chose que, la belle famille fait, quelque chose que l'homme la même fait, alors, alors, l'homme la vient maintenant à la maison, plus tard qu'habituellement, alors, alors, si, je vais faire cela, je vais abandonner l'enseignement de la monogamie, il ne faut pas s'aider, quand il vient, je le souris avec sourire, je ne me fâche pas, je ne vais pas initier la querelle, si tu te fâches, et tu inities la querelle, tu es comme lui, tu perds la foi, quand tu tiens ferme, tu tiens dans la foi, tu dis que quelque chose qu'ils font, quelque chose qu'elle fait, ce qu'il fait, alors, tu seras en mesure de garder ta conviction, et tu vas continuer de l'aimer, et, je casse que, comme Christ veut que tu aimes ton mari, ou ta femme, et ta foi là, ta foi éprouvée, comme, sera comme, de l'enpu, qui tient, et, votre foi tiendra au nom de Jésus Christ, si vous êtes ici, telle soeur, et, tu as appris que telle soeur, a plié ses bagages, et a quitté, son foyer, oui, oui, elle a, oui, l'épreuve, mais, elle n'a pas pu, tenir ferme, sa foi a été éprouvée, brûlée, si tu as appris que tel frère, a fui, son foyer conjugal, il n'était pas en mesure de rester, c'est parce qu'il a eu, des épreuves, dans ce foyer, à cause, de l'épreuve, sa foi a été, brûlée, il ne pouvait pas tenir, bon, moi je vais tenir, moi je vais tenir, vous allez tenir, au nom de Jésus Christ, c'est ainsi, qu'on reconnaît les frères, qu'on reconnaît les croyants, c'est ainsi, qu'on reconnaît, ceux qui croient réellement, au Seigneur, en tant d'épreuves, en tant de tentations, de tests, il demeure ferme, jusqu'à la fin, jusqu'à l'apparition du Seigneur, Jésus Christ, voyons le verset 8, « Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissez d'une joie ineffable et glorieuse, vous êtes-vous jamais réjouis d'une joie ineffable, lorsque vous avez un enfant, vous avez une joie ineffable, un mari, une femme, une joie ineffable, lorsque vous avez un nouveau boulot, vous avez une joie ineffable, lorsque vous avez une parcelle de terrain, quelqu'un vous a envoyé une grande somme sur votre compte, alors bancaire, vous avez la joie, mais s'il y a l'épreuve, est-ce que vous avez la joie ? Si vous ne pouvez pas gagner votre pain, et si les gens vous ridiculisent, quand les gens vous insultent, alors est-ce que vous avez la même joie ? C'est là que la sanctification se présente, que quoi que vous ayez ces défis, vous devez vous réjouir d'une joie ineffable, et que vous ayez rempli de la gloire de Dieu. Le verset 9 dit, « Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prier de votre foi. » 1 Pierre 4, verset 12 « Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous, pour vous éprouver. » Je m'étonne de ce qui se passe, je suis dans l'église, nous sommes encore dans l'église, on écoute la même message, la même parole de Dieu, le même message, et cette personne vient à l'église, regardez ce que la personne me fait, cette personne vient à l'église, regardez ce qu'elle me fait, vous commencez à juger, est-ce qu'ils n'entendent pas ? J'ai pitié du pasteur qui prêche, qui transpire pour ces gens, et ces gens continuent d'agir de cette manière, tu as pitié, tu as pitié de, tu tapis toi sur toi-même, quoi que tu viennes à l'église, tu espères que les gens soient tels, et voici comment les gens agissent, tu tapis toi sur toi-même. Mais c'est dit, et signe, que bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange, qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous, pour vous éprouver. verset 13 dit, « Réjouissez-vous au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie, et dans l'allégresse, lorsque sa gloire apparaîtra. » verset 14 dit, « Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous dites, « Mais Dieu merci, je suis sauvé. » « Dieu merci, je mène une vie victorieuse. » « Dieu merci. » parce que je n'ai pas de dette, je n'ai pas l'argent de quelqu'un dans ma poche, je n'ai rien de quelqu'un, je n'ai rien qui soit autrui, je suis juste. Mais si ceci vous arrive, si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous dites, « Mais qu'est-ce que j'ai fait ? » « Je me suis bien examiné, j'ai examiné mon attitude, j'ai examiné tout ce que j'ai fait, je n'ai rien fait qui mérite ceci. » Cependant, il m'outrage, « Donc tu es triste, donc tu es lourd, tu baisses la tête, et tu ne t'associes plus. » Il n'y a plus d'affiliation avec les gens, alors, plus ils font le mal, encore plus je les aborde avec l'amour de Christ, plus ils m'outrage, tu n'as pas la bonne attitude. Il baissait, c'est-à-dire que vous n'avez pas la bonne attitude. Regardez, si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Pas être triste, pas le fait de vous retirer, ce n'est pas de vous isoler, ce n'est pas de faire le mal, oui, j'ai fait le bien. Oui, je crois que ce qu'ils espèrent, c'est de les frapper en retour. Donc je vais les frapper, donc tu es là, tu perds ta foi. Mais c'est dit ici, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. De leur part, ils méprisent, ils vous calomnient, mais vous avez la gloire de Dieu. 15 dit, que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou comme saint gérant dans les affaires d'autrui. 16 dit, mais si quelqu'un, un croyant, quelqu'un, une femme, si quelqu'un souffre comme chrétien, comme chrétien, est-ce que les chrétiens souffrent? Oui, nous souffrons de la persécution, oui, nous souffrons, nous souffrons de mauvaises interprétations, nous souffrons de malentendus, nous souffrons de la sensualité des gens, et de l'enfantillage des gens. Il y a des gens enfantins, il y a des gens irréfléchis, qui ne pensent pas de ce qu'ils font, et ils font tout pour se plaire, ils font tout pour, alors, et puis nous souffrons, comme nous souffrons de cela, cependant, nous restons fermes, nous tenons fermes, mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en est point honte, et que plutôt, il glorifie Dieu, à cause de ce nom. Vous allez glorifier Dieu. Voyons numéro 2 ici. Préserver le témoignage des fidèles, pendant les épreuves. Pendant les épreuves, vous allez vouloir préserver, le témoignage que vous avez donné dans le passé. Depuis que je suis venu connaître le Seigneur, par la grâce de Dieu, je mène une vie constante. Gardez ce témoignage, durant vos épreuves, depuis que je suis venu connaître le Seigneur. Gloire à Dieu, il n'y a pas de commerce, il n'y a pas de corruption, il n'y a pas de choses mauvaises, quel que soit l'argent qui vient, si c'est un argent, si c'est un argent sanguinaire, si c'est un argent qui provient du sang, et qui doit souiller mes mains, si c'est le témoignage que tu as donné, et maintenant autant d'épreuves, maintenant, tu es maintenant chômeur, tu es sans le sou, regarde le témoignage là, que je ne suis pas très empressé à prendre des dons, et fermer les yeux sur ce que les gens font. Est-ce que tu es si affamé, affamé de flatteries, que tu acceptes tout ce que les gens disent, si tu dis quelque chose de mauvais, et te mets sur un haut pédestal, et tu sais que tu n'as pas été là, et tu es si affamé de flatteries, qu'est-ce qu'ils disent, tu l'acceptes, tu vas perdre ton témoignage, mais tu gardes ton témoignage, et qu'il ne se gèle pas de cela, il ne prend pas cela en compte, quand c'est ce qui arrive, il a un témoignage avec les fidèles à protéger. Alors préservez le témoignage des fidèles pendant les épreuves. Romain chapitre 5, Romain chapitre 5 verset 3, Bien plus nous nous glorifions, même des afflictions. Lorsque nous lisons des chrétiens, que ce soit Pierre, Paul, que ce soit Jacques, tout ce qu'ils nous disent, c'est que, ne soyez pas si tristes, ne soyez pas si isolés, ne soyez pas si éloignés, si émotionnels, tous nous disent, avec joie, bien que, bien que, nous nous glorifions, même des afflictions, sachant que l'affliction produit, la persévérance. Voici le verset 4 qui dit, La persévérance, la victoire dans l'épreuve, c'est ainsi qu'on a, c'est ainsi qu'on a, qu'on fait l'expérience de vivre dans toutes les conditions, c'est ainsi qu'on a fait l'expérience pour vivre avec les gens, et on est en mesure de mener la vie, la vie chrétienne, que ce soit Judas, Iscariot, que ce soit, que ce soit la personne, on vit avec la personne, que ce soit Babylone, les choses sont différentes là-bas, Nebuchadnezzar va menacer, cependant, nous sommes constants, tels que nous devons vivre, afin que nous, nous, nous ayons l'expérience, en chaque situation de la vie, dans chaque domaine de notre vie, quelle que soit la personne, avec qui nous vivons, depuis que vous êtes devenu chrétien, vous pourrez vivre avec des gens, avec qui vous êtes familier, après vous êtes venu, vous êtes allé ailleurs, vous vivez là-bas, les gens ne vous comprenaient pas au départ, comment vont-ils vous connaître, parce qu'ils ne connaissaient pas, le vœu que vous avez fait, l'engagement, la consécration que vous avez faite, ils ne comprenaient pas, ils ne marchaient pas la vue, vous ne marchez pas la foi, mais vous avez fait des expériences, espérance sur espérance, à tout moment, quelque chose qui arrive, et c'est dit ici que, l'affliction produit la persévérance, la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance, l'espérance ne trompe au point, parce que l'amour de Dieu, répandu dans nos corps, par le Saint-Esprit, qui nous a été donné, la troisième partie ici, c'est exécuter toutes nos tâches, avec succès, malgré les épreuves, exécuter toutes nos tâches, avec succès, et nous faisons tout ce que le Seigneur nous a donné, on ne s'arrête pas à mes chemins, je ne peux plus faire, je ne peux pas faire cela, parce que les épreuves sont trop nombreuses, j'essaie de bander mes plaies, j'essaie de me soigner, j'essaie de vivre sur cette mer oragieuse, je ne peux rien faire maintenant, et que nous continuons de faire le progrès, d'exécuter toutes nos tâches, avec succès, malgré les épreuves, nous allons aux actes, actes chapitre 20, 24, actes 20, 24, mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, et parlait de leur vie, leur estime de soi, leur respect, leur réputation, oui, je suis chrétien, mais je dois protéger mon estime de soi, je dois protéger ma réputation, et si je rencontre quelqu'un qui ne me respecte pas, et la personne me dénigre, mais je dois défendre cela, Paul a dit, non, que je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, ma vie, mon honneur, ma réputation, comme si cela m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie, la joie, la joie encore, que l'apôtre Paul dit, si je vais commencer à les regarder, regarder leur visage, et je les copie, si je regarde cela, alors je vais toujours travailler, je vais toujours courir, aller ici et là, mais ce n'est pas avec joie, Paul a dit que, je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie, et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu, je prie que cette même attitude et cet état d'esprit, que le Seigneur nous l'accorde au nom de Jésus-Christ, deuxième Corinthien 4.1, deuxième Corinthien 4.1, c'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la mise de code qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage, ayant ce ministère, Paul a dit que, moi-même, j'ai perscuté l'église, j'ai fait des choses terribles, contre Christ, et même, il m'a même sauvé, pardonné, cela me suffit, même, il m'a sauvé, il m'a sanctifié, il m'a donné la puissance, le baptême dans le Saint-Esprit, il m'a appelé au ministère, moi-même, et dit, j'ai reçu ce ministère, et j'ai reçu ce ministère, et ayant ce ministère, selon la mise de code qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage, qu'est-ce qui va le faire, qu'est-ce qui va le pousser à perdre courage, nous rejetons verset, verset, nous sommes dans le problème ici et là, et verset 8, nous sommes pressés de toute manière, je suis à ce lieu, problème, nous sommes allés à l'autre côté, problème, c'est, nous sommes pressés ici et là, pourquoi ? Et que Satan, Satan est partout, Satan est au lieu A, B et C, Satan rôde, et il vous suit partout, donc il dit, nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, verset 9, verset 9, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus, le verset 16 dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et lors même que, notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour, et le verset 17 dit, car nos légères afflictions, il y a le naufrage, légères afflictions, des faux frères, ce sont des légères afflictions, les choses qu'il a traversées, il a été lapidé, car nos légères afflictions, du moment présent, produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, comment verset 18, parce que nous regardons, non point aux choses visibles, que je ne regarde pas ces choses, après être assommé de pierres, les pierres autour de moi, et que je ne les regarde pas, c'est comme un serpent a mordi quelqu'un, et le poison du serpent est dans la chair, au lieu de chercher une bande, pour pouvoir, pour attacher le membre, et empêcher le venin de monter, alors la personne laisse le venin, et il cherche à chercher, regarder le serpent, il ne faut pas faire cela, lorsque quelque chose arrive, il ne faut pas chercher le serpent, il ne faut pas regarder le serpent, chercher la solution au mal, et dit que, et dit que, que, pendant que nous ne regardons pas, les choses qui sont visibles, et pas la grâce de Dieu, ce sont les promesses de Dieu, que nous cherchons, les choses visibles sont temporelles, mais les choses visibles sont éternelles, hébreu, 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 12, verset 1, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés, d'une si grande nuit de témoins, rejetons tout fadeux, le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance, dans la carrière qui nous est ouverte, verset 2, ayant le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu, le verset 3 dit, considéré en effet, celui qui a supporté contre sa personne, une telle opposition de la part des pécheurs, les pécheurs même vont dire des choses négatives, mais ils sont sur pécheurs, les choses négatives qui disent, qui se contredisent, et Jésus a supporté l'opposition des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point de l'âme découragée, 4, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang, en luttant contre le péché, verset 14, rechercher la paix avec tous, et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur, 28, c'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance, en rendant à Dieu un culte qui le suit agréable, avec piété et avec crainte, nous allons maintenant au troisième point, troisième point, la prière dominante des triomphants sur les tribulations, Jacques chapitre 1, verset 4, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien, nous allons voir trois sections ici, 1, il y a perfectionné patiemment notre foi contre les tribulations, 2, dominer dans la prière par la foi sur toutes les tribulations, 3, proclamer avec détermination la foi, malgré les tribulations, les problèmes, numéro 1, perfectionné patiemment notre foi contre les tribulations, Jean 16, Jean 16, 33, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi, vous aurez des tribulations dans le monde, vous aurez des tribulations dans le monde, pourquoi Dieu a-t-il permis cela dans le monde, vous aurez des tribulations dans le monde, vous voyez, notre organisme, est, est, est que, est à tel an, est, notre organisme est que, si le monde est doux, si le monde comprend, si le monde est bon à notre, notre vie va aller plus dans le monde, car il m'aime, il m'apprécie, il m'adore, donc on s'oublie, donc Dieu a permis que le monde soit le monde, lorsque le monde vous montre leurs couleurs, et si tu, et tu vas, si tu essayes de les aimer, d'être comme eux, alors, alors, tu es, alors, tu as la mise en garde, que le monde là, il y a la tribulation là-bas, il y a les épreuves là-bas, cela va te conduire à la prière, cela va t'amener au Seigneur, c'est dit que, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde, Amen, il a vaincu le monde, votre monde en particulier, qui essaie de vous presser, qui essaie de vous écraser, vous saper, cribler, et faire ôter la bonne chose de vous, le Seigneur fait que le monde nous montre la bonne couleur, pour dire que, je ne crois pas être avec le monde, je ne crois pas arrêter, et passer un long moment avec le monde, je vais revenir à la prière, je vais revenir chez vous, et au trône de la grâce, parce que, dans le monde là-bas, il y a beaucoup de feu, beaucoup de tribulations, beaucoup de problèmes, et on revient au Seigneur, quand on revient au Seigneur, on aura le triomphe, numéro 2 ici, nous allons voir, dominer dans la prière, par la foi, sur toutes les tribulations, sur toutes les tribulations, actes, actes, actes 14, verset 22, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, et disant que, ce n'est pas beaucoup de tribulations, qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu, le Dieu de ce monde, ne le fera pas facile pour vous, et d'accord, tu y es tel frère, d'accord, vas-y, tu n'as pas de problème, tu veux aller au ciel, moi si je n'ai pas l'occasion d'aller au ciel, tu veux aller à la gloire, moi je n'ai pas l'occasion d'aller à la gloire, d'accord, je t'envie, mais vas-y, Satan ne va jamais faire cela, alors il va, j'allois, le rendre aussi difficile, terrible que possible pour toi, parce qu'il sait que, tu es né de nouveau, avec joie, tu voyages vers la gloire, il va amener la tentation, les épreuves, les problèmes, et l'apôtre Paul, à fortifier l'esprit des disciples, les exotants, à persévérer dans la foi, et disant que, ce n'est pas beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu, je vais entrer, Romains chapitre 8, verset 35, Romains 8, verset 35, qui nous séparera de l'amour de Christ, sera-t-il la tribulation, la première chose à mentionner, qu'il y a des choses qui essaient de nous séparer, des choses qui essaient, qui s'efforcent, de nous séparer de Christ, de l'amour de Dieu, et dit, sera-t-il la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée, 36 dit, selon qui il est écrit, c'est à cause de toi, qu'on nous met à mort, tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis, destinées à la boucherie, 37 dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs, dans toutes ces choses, pas hors de ces choses, dans toutes ces choses, dans la tribulation, dans la persécution, dans les choses, qui sont contre nous, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs, par celui qui nous a aimés, le verset 38, car j'ai l'assurance, que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, 39, ni la puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature, ne pourra nous séparer, de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus Christ, notre Seigneur, rien ne vous séparera, de l'amour de Dieu, troisième partie, c'est, proclamer avec détermination, la foi, malgré les tribulations, proclamer avec détermination, la foi, la foi qui sauve, la foi qui prépare les auditeurs pour le ciel, proclamer avec détermination, la foi, malgré, cette tribulation, ces épreuves, ces problèmes, ces tentations, acte 26, verset 16, mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses, rappelez-vous chaque fois, pourquoi Christ vous est apparu, l'objectif, chaque fois, il faut vous rappeler, pourquoi vous avez entendu le message du salut, vous étiez sauvé, pour cet objectif, chaque fois, rappelez-vous, pourquoi il vous a appelé, d'être un serviteur, d'être un gagneur d'âme, d'être un ministre, d'être un prédicateur de la part de Dieu, chaque fois, il faut vous rappeler, et chaque fois, l'apôtre Paul, je rappelle, je me rappelle, le Seigneur m'a dit, lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrais, et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrais, 17, je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, 18, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, et de la puissance de Dieu, et de la puissance de Satan à Dieu pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Voici le verset 19. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. Tu m'es apparu, je l'ai entendu, il m'a donné une commission, il m'a dit ce qu'il faut faire, il m'a dit que je dois proclamer la foi qui doit sauver les païens, quelle que soit la tribulation, je me prie cela, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. La même grâce que Paul avait, il vous l'accordera au nom de Jésus, et la même ferveur, la même passion, et la même persévérance, pour suivre le Seigneur, proclamer la foi avec détermination, en s'attacher au Seigneur, puisque le Seigneur vous l'accordait au nom de Jésus. Tenons-nous debout maintenant, parlons Seigneur dans la prière, amenons ce que le Seigneur nous a amené, ce qu'il nous a enseigné en prière, il y a des tentations, mais la grâce de Dieu nous est suffisante, il y a des épreuves, mais la grâce de Dieu nous suffit, il y a des tribulations, des problèmes, mais la grâce de Dieu vous suffit. Pourquoi ne pas invoquer le nom du Seigneur, pour dire Seigneur, tu as aidé les autres, Seigneur aidez-moi. Qu'est-ce que vous avez entendu aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous avez appris ? Amenez cela au Seigneur dans la prière, vous avez la perception appropriée de la tentation, soyez vigilants, soyez sobres, ne prenez pas les choses à la légère, la perception, en temps de tentation, est-ce que vous savez que la tentation vient aux croyants ? Vous avez cette persévérance, cette patience profitable, vous êtes patient, vous êtes triomphant dans vos épreuves, parlez au Seigneur, priez le Seigneur, recevez la force, la puissance, par laquelle vous allez vaincre, priez, c'est ce qui nous rend triomphant, priez, réclamez les promesses de Dieu, et il a fait triomphé les autres et il vous fera vaincre. Les tentations communes qui arrivent à tous les hommes et il a fait, il a créé, il a créé le moyen pour vous en sortir et il n'a pas permis, il ne permet pas que la tentation hôte, la vie éternelle de vous, lorsque vous faites une épreuve, lorsque vous êtes en train de faire une épreuve, vous êtes en train de composer à l'école, vous vous concentrez, vous n'êtes pas ici et là, percevoir le test de la foi dans nos épreuves, vous êtes joyeux, vous n'allez pas avec la traitesse, vous n'allez pas vous isoler des autres, vous ne vous rendez pas solitaire, vous n'évitez pas les gens, l'épreuve et vous persévérez, vous endurez pour préserver le témoignage des fidèles. rappelez-vous la victoire que vous avez dans le passé, l'engagement, la consécration que vous avez dans le passé, regardez, la concentration que vous avez dans le passé, et que le témoignage que les gens donnent sur votre concentration, sur votre constance, persévérez maintenant dans ces épreuves, afin que vous préservez le témoignage des fidèles. Et vous progressez, vous exécutez, vous progressez, vous exécutez toutes les tâches que le Seigneur vous a donné avec succès, malgré les épreuves. Vous n'allez pas dire que je traverse beaucoup de choses à cause de cela, que je suis découragé, je ne peux plus avancer. Non, ce n'est pas vous, ce n'est pas votre vie. Malgré les épreuves, ôtez les regards des épreuves, minimisez les épreuves. que le diable et ses agents ne se sentent pas qu'ils sont forts pour vous empêcher et vous ralentir. Ne permettez pas aux tentateurs de se sentir plus fort que vous, plus fort que Christ qui vit en vous. Ne donnez à aucun homme au sang ou qui a le sang et la chair. Ne donnez aucune mauvaise notion à l'homme qui sont plus grands que le Seigneur, le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs, vous. Vivez et levez Jésus et levez Jésus et levez-le plus haut que le Dieu de ce monde. parciemment. Vous perfectionnez votre foi. Vous augmentez votre foi. Vous croissez dans votre foi contre toutes les tribulations. Avec la prière, c'est dans la prière qu'on triomphe par la foi. On triomphe de toutes les épreuves et les tribulations. Quand à la dernière fois, vous moquez des tempêtes. Quand à la dernière fois, vous vous riez des tentateurs et des tentatrices. Quand à la dernière fois, vous vous remplissez, vous regorgez de joie devant les épreuves et les tentations. Quand à la dernière fois, vous avez une joie ineffable au milieu des épreuves? Avez-vous proclamé la foi cette année? Avez-vous prêché l'évangile cette année? Avez-vous joyeusement déclaré l'évangile cette année? Vous êtes allé là disant je n'ai pas soucié cela. Vous montrez un visage triste au diable et lui se réjouit du fait qu'il peut vous rendre misérable. La joie que vous devez avoir vous la transférez au diable. Reprenez votre joie. La joie la gaieté l'allégresse reprenez cela. servez joieusement le Seigneur. Proclamez l'évangile en suivant de près les convertis servant le Seigneur avec joie. ne permettez pas à la femme inconvertie de ce senti qu'elle peut vous faire pleurer. Vous revenez de l'église vous avez reçu le message de la parole de Dieu et la femme incroyante inconvertie pécherez cette croix qu'elle peut ôter la joie du Seigneur de votre cœur. Ne lui permettez pas de se sentir triomfante sur vous. Soyez heureux. Lorsque nous voit les choses visibles qui ne sont pas visibles et nous rejetons les choses visibles ne permettez pas à l'homme incroyant de croire qu'il est si puissant qu'avec son attitude et avec son attitude très dérangeante que lui peut vous faire oublier la joie que vous avez reçu de l'invison de Dieu ne permettez pas à un mortel à un homme mortel à une femme mortelle d'avoir une mauvaise notion qui peut faire tout pour ôter la grâce la joie le bonheur la gâté du Seigneur de ton coeur vie vivez avec joie vivez avec allégresse élevez la consécration que vous faites au Seigneur élevez celui-là plus que toute circonstance dans votre vie au nom de Jésus nous prions le Seigneur vous a exaucé père nous te remercions nous t'apprécions merci de nous appeler à la foi merci pour notre salut merci pour notre expérience dans le Seigneur nous demandons Seigneur que la joie du salut demeure et reste dans chaque âme sauvée au nom de Jésus Christ ceux qui ne sont pas sauvés Seigneur je prie qu'en ce temps ci qu'il est la repentance d'un coeur contrit qui se détruine du péché et qu'il abandonne le mal dans leurs mains et qu'il est le véritable salut qui apporte la joie qui apporte la transformation qui apporte la nouvelle vie à chacun de nous au nom de Jésus Christ Seigneur je prie que la grâce pour vaincre la grâce pour persévérer la grâce pour continuer de demeurer dans le Seigneur peu importe les tentations les épreuves les tribulations accord la grâce à chacun de nous au nom de Jésus Christ lorsque les tentations viennent se présentent Seigneur rend nous sobres rend nous c'est vigilant que nous nous demeurons fermes dans la foi au nom de Jésus Jésus Christ Seigneur je prie que la victoire le triomphe d'un véritable enfant de Dieu que rien ne l'autre rien ne vaut la victoire le triomphe que tu nous donnes accorde la grâce la force la puissance l'honneur de Jésus Christ nous retournons chez nous veille sur chacun de nous tous les frères ici tous les frères partout comme nous allons rentrer chez nous tes promesses seront oui et amen la victoire sera définitive et Seigneur le triomphe sera définitif nous reviendrons avec des témoignages et les choses qui mettaient notre dos dans le monde maintenant nous sommes debout les choses qui nous déprimaient qui nous attristaient maintenant nous sommes très contents et nous menons la vie de victoire heureusement joieusement au nom de Jésus Christ Seigneur aidez-nous à mener les autres aussi à cette même joie à cette même victoire à ce même triomphe et que nous venions avec eux à la prochaine dans l'audit triste au cul d'ensemble au nom de Jésus Christ tout ce que tu as promis à tes enfants cette année qu'il y ait des bénédictions sur des victoires sur victoires et Seigneur tes promesses seront oui et amen dans chaque vie au nom de Jésus Christ confirme cela dans chaque vie merci Seigneur pour la réponse au nom de Jésus nous prions calme T ... ... ... ...